Pas l'ombre d'un tramway ni même d'un bus depuis ce matin 4 heures. Beaucoup d'usagers ont donc opté pour la voiture ou encore le vélo directement sur les voies du tram. Quant à ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion, la seule solution c'est marcher et transpirer sous la chaleur. J'ai vu beaucoup de gens à pied, des personnes âgées, des enfants dans des poussettes et j'estime qu'il pourrait y avoir au moins un dépannage pour certaines personnes. Normalement je vais chercher mon fils à l'école en tram. Et là c'est le dernier jour d'école donc je devais aller chercher un cadeau pour la maîtresse. Et du coup il faut tout que je fasse à pied, en plus il fait très chaud. On voulait aller à ces basins avec la jeune fille et on ne peut pas parce que c'est à 6-7 kilomètres et on ne peut pas le faire à pied, on mettrait au moins 2-3 heures pour un aller simple. Autre conséquence de la grève des transports, de nombreux collégiens candidats au brevet ont eu des difficultés pour arriver à l'heure à leur épreuve ce matin. Moi étant partie à 8h05 de Rion, je suis arrivée à 9h-4 devant la porte. Nous venons d'Orsine, nous avions rendez-vous à 9h pour le brevet de ma fille. Ça a été un stress total puisque beaucoup de voitures, beaucoup de monde, des files d'attente. Je pense qu'il y aura eu une certaine panique au niveau des enfants. Puis ce n'est pas de bonnes conditions pour arriver dans une salle d'examen quand on a 13-14 ans. La grève à la T2C aujourd'hui a été suivie par 93% des chauffeurs. Le mouvement n'est pas reconduit. Le trafic devrait donc reprendre normalement dès mercredi matin.